bonjour à tous et bienvenue sur douceur et saveur de manu j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire ensemble un pain au nutella mais avant si vous êtes nouveau sur ma chaîne n'oubliez pas de vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification pour recevoir des alertes quand je poste une nouvelle recette à tout à l'heure pour les détails de la recette pour faire mon pain j'aurais besoin de 250 g de farine auquel j'ai ajouté deux cuillères à soupe de lait en poudre c'est facultatif je le fais parce que j'aime bien le goût que le lait en poudre apporte au pain 100 millilitres de lait tiède 30 g de beurre fondu une cuillère à soupe de sucre alors normalement c'est 30 ou 40 g de sucre mais comme je vais fourrer mon pain au nutella et le nutella est déjà très sucré c'est pour cela que je choisis de ne mettre qu'une seule cuillère à soupe de sucre vous pouvez mettre plus si vous le voulez bien une cuillère à café de levure sèche boulangère une pincée de sel de l'essence vanille et un oeuf pour commencer dans mon lait tiède je mets ma cuillère à soupe de sucre et la levure boulangère je mélange bien le tout et je laisse reposer cinq minutes dans un grand bol je renverse la farine et le lait en poudre le beurre fondu on va passer le sel l'essence vanille l'oeuf et le lait avec la levure il a bien activé je vais maintenant commencer à pétrir bien sûr vous pouvez le faire au robot vous pétrissez jusqu'à avoir une pâte bien homogène au bout de cinq minutes de pétrissage j'ai formé une boule avec ma pâte je vais maintenant la couvrir et la laisser monter pendant une heure de temps dans un endroit chaud de la maison voici le résultat au bout d'une heure de repos bon je l'avais mis au four j'ai préchauffé le four quelques minutes et je l'ai éteint avant de laisser reposer ma pâte à l'intérieur la pâte a bien gonflé je vais maintenant étaler ma pâte à l'aide d'un rouleau à pâte séries je vais donner une forme rectangulaire à ma pâte ainsi l'épaisseur de la pâte maintenant je vais étaler mon nutella sur ma pâte vous pouvez utiliser du chocolat de la pâte à tartiner du beurre de cacahuètes et même du fromage vous pouvez aussi utiliser de la crème pâtissière ce que vous voulez ou ce que vous aimez pour fourrer votre pain bon j'utilise du nutella aujourd'hui vous étalez bien sur toute la surface de la pâte une fois le nutella bien étalé sur toute la pâte je vais maintenant replier refermer ma pâte à pain en essayant de former un boudin je referme bien le bout et deux bouts vous pouvez utiliser un couteau et fendre le boudin en deux une fois la pâte coupée en deux je vais essayer de former une natte entorsadée et je mets ma pâte dans un moule je vais couvrir et laisser reposer 30 minutes avant de mettre au four après 30 minutes de repos je vais maintenant mettre mon pain au four à 180 degrés après les 30 minutes de repos j'ai badigeonner de lait avant de mettre au four à 180 degrés vous pouvez aussi badigeonner de jaune d'oeuf c'est juste pour la dorure et voici le résultat après 18 minutes au four à 180 degrés voici notre pain au nutella n'oubliez pas de vous abonner activer la cloche de notification pour ne pas perdre de nouvelles recettes on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette bye c'est très très bon au petit déjeuner avec un bon chocolat au lait ou un café au lait mais aussi dans l'après midi avec un bon jus de gingembre à la menthe la recette est déjà sur ma chaîne dans ma playlist c'est un pain à la fois délicieux et très facile à réaliser j'espère que vous allez réaliser et me laisser vos retours en commentaire on Sous-titrage FR ?